Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter 4 smartphones haut de gamme, bien évidemment comme d'habitude toutes les caractéristiques de ces smartphones si ça vous intéresse seront dans la description, en attendant c'est tout de suite parti ! En premier on attaque directement avec le plus connu, c'est l'Apple iPhone X La célèbre marque à la pomme paraissait en manque d'inspiration depuis plusieurs années ces iPhones ressemblant trop d'une génération à l'autre et bien l'iPhone X marque une réelle rupture afin de raviver la flamme dans le coeur des fans d'Apple Et il faut dire que la firme américaine n'a pas lésiné sur les moyens en intégrant sur son smartphone un écran borderless de 5,8 pouces ainsi qu'un scanner dédié à la reconnaissance faciale donc ça c'est vraiment un plus Le lecteur d'empreintes digital Touch ID fait ainsi ses adieux demandant aux utilisateurs de s'habituer à une nouvelle façon d'interagir avec l'interface iOS 11 Comme toujours la puissance est au rendez-vous, l'iPhone X embarque un processeur A11 bionique dédié à l'intelligence artificielle qui surpasse les meilleurs smartphones sous Android Toute cette débauche de technologie a cependant un prix 1159 euros minimum Est-ce que c'est vraiment excessif ou est-ce que ça en vaut le coup ? C'est à vous d'en décider Numéro 2, c'est le Samsung Galaxy S8 Donc c'est le premier smartphone à écran borderless de Samsung Le Galaxy S8 est un vrai petit bijou de technologie Outre un design soigné aux petits oignons, il offre une toute nouvelle interface bien plus agréable que celle de TouchWiz Son magnifique écran Super AMOLED de 5,8 pouces offre des couleurs vives ainsi que des noirs très profonds rendant l'expérience multimédia unique C'est aussi le premier smartphone de 2017 à avoir bénéficié de la puissance du Sock Kaltom Snapdragon 835 Ajoutez à ça une qualité photo exceptionnelle et vous aurez un smartphone incontournable Un véritable ordinateur de poche en soi, le Samsung Galaxy S8 bénéficie de son propre assistant personnel nommé Bixby Il peut se déverrouiller avec l'iris ou le visage Donc ça c'est vraiment très très puissant Son seul défaut réside dans le mauvais placement du lecteur d'empreintes digitales Mais cela n'empêche pas d'être un gros coup de coeur Surtout que son prix a bien baissé avoisinant maintenant les 600€ contre 900€ à sa sortie Numéro 3, c'est le LG V30 Le LG a du mal à se démarquer depuis des années notamment avec le fiasco du G5 Un smartphone modulaire qui n'a pas rencontré le succès espéré Et bien la marque asiatique ne baisse pas les bras et contre-attaque avec un smartphone borderless très attrayant C'est donc le V30 Doté d'un écran de 6 pouces et un processeur Snapdragon 835 Le LG V30 n'a pas à rougir de la concurrence Tout comme le Galaxy S8, il est certifié IP68 et résiste donc à l'eau Son design tout en vert n'est pas d'ailleurs sans faire penser à celui de son concurrent Et tout comme l'iPhone X, il est équipé d'un module de reconnaissance faciale ainsi qu'un assistant vocal Commercialisé à partir de 900€, le LG V30 profite de son écran OLED et de son certifié Bang & Ullsofen Il a donc tout pour plaire et pour faire remonter la pente à LG On termine donc cette vidéo avec le numéro 4 qui sera le HTC U11 Le U11 a fait une apparition plus discrète que ses concurrents haut de gamme Il n'en reste pas moins l'un des meilleurs smartphones Si son écran de 5,5 pouces n'est pas borderless Ce terminal se démarque avec une autre fonctionnalité unique Ses bordures sont sensitives D'une pression, le HTC U11 peut ainsi prendre des photos ou réaliser d'autres actions du quotidien très rapidement Une idée unique qui a d'ailleurs séduit Google et qui en a équipé son Pixel 2 construit par HTC Pour le reste, le U11 est équipé du meilleur processeur actuel, le Snapdragon 835 Le smartphone asiatique se démarque aussi par la qualité de son appareil photo classé comme l'un des meilleurs existants Pour environ 635€, il serait dommage de passer à côté de ce très beau smartphone Il a d'ailleurs obtenu une note de 4 sur 5 sur un test complet Je vous le rappelle encore une fois, tous les liens de ses smartphones, si vous voulez en savoir plus Et si vous voulez peut-être vous procurer l'un d'eux, seront dans la description, je vous invite à aller y faire un tour En attendant, on se retrouve dans de prochaines vidéos Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada